La remise officielle du livre blanc au mouvement des forces démocratiques de Casamance, comme nous avons eu à le faire le 14 septembre à Dakar avec les autorités étatiques. Nous avons donc regroupé, invité les ailes politiques les plus accessibles du MFDC, à qui nous avons remis le livre, aux organisations et également de la société civile. Il s'agit, nous leur demandons, de ne pas en faire simplement un livre de chevet, mais plutôt un document qui pourrait servir au moment des négociations avec l'État du Sénégal et qui prend en compte les préoccupations et les points de vue des populations, notamment des femmes et leur proposition de sortie de crise. Nous voulons que ces éléments qui, contenus dans le livre blanc, qui ont été recueillis lors des consultations publiques, qui constituent le cri de cœur des populations, le souhait des populations soient pris en compte et portés à la connaissance du mouvement des forces démocratiques de Casamance et des populations en général. Pendant les programmes de réinsertion et de prise en compte des combattants après un conflit armé, les femmes sont oubliées. Les femmes sont oubliées et donc ce document renferme aussi les besoins de ces femmes-là, ces femmes qui ont subi le conflit armé, qui ont accompagné d'ailleurs leurs frères, leurs hommes, au moment de la prise de décision pour aller à la guerre et qui par la suite ont subi énormément de violence en ce conflit armé-là. Ces femmes se sont exprimées dans ce livre blanc-là. Elles ont parlé de leurs besoins. Nous pensons qu'également ces femmes-là, même si elles n'ont pas porté les armes, mais elles ont été là, elles ont soutenu, elles ont accompagné le frère. Nous pensons que ces femmes-là méritent également d'être prises en compte dans les programmes qui seront mis en place après le conflit armé. Nous avons appelé à un cessez-le-feu définitif parce que nous vivons depuis quelques années une accalmie qui n'est ni une paix ni une guerre. Nous sommes dans une situation d'accalmie et cette situation d'accalmie, il est temps aujourd'hui de la traduire, de la traduire par des accords de paix, un accord de paix définitif. Et c'est à cela que nous avons appelé les deux parties, le MFDC et le Mouvement des Forces démocratiques de Cazemons. Le MFDC était là. Comme je le disais tantôt, les ailes les plus accessibles ont répondu à notre invitation. Ils ont reçu le livre blanc. Certaines personnes nous ont appelées au téléphone. D'autres se sont fait représenter et celles qui se sont fait représenter également ont reçu le livre. Ton Asalif Sadiou, c'est un acteur à qui nous devrions également remettre ce livre blanc-là. Nous trouverons les voies et moyens pour arriver à Asalif Sadiou et le lui remettre également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada